Merci de suivre ce magazine Kiosk le dernier de la semaine puisque nous sommes le 27 septembre 2024, vendredi 27 septembre 2024, c'est le dernier numéro de la semaine, bon début de week-end à tous ceux qui suivez aimer ce magazine Kiosk. Alors avec nos invités ce matin, nous allons analyser et commenter l'actualité du jour en République démocratique du Congo, pourquoi pas en dehors de nos frontières. Alors nous avons comme invités ce matin Gérard Lemba, Walter Couille et John, nous serons avec John ce matin, alors nous allons analyser et commenter l'actualité, nous allons revenir puisque c'est la fin de la semaine au discours du chef d'État à la tribune de la 71e Assemblée Générale des Nations Unies, nous allons en parler avec nos invités. Et puis il y a des sujets qui ont trait à la justice, d'abord la cour de justice de la communauté économique de l'Afrique de l'Est entamée hier jeudi, une nouvelle étape dans le règlement de conflits opposant la République démocratique du Congo au Rwanda. Le procès qui se tient à Arusha en Tanzanie vise à rétablir les responsabilités du Rwanda dans les autres cités commises dans l'Est de la République démocratique du Congo. On l'avait annoncé l'autre fois, et bien le procès a débuté hier, nous allons parler avec nos invités. Et puis un autre sujet est entré à la justice, c'est par rapport à l'affaire Jaquine Dalla et Mme Denise Dussochaud, le constant Moutamba, le ministre de la Justice, a ordonné l'ouverture d'une enquête sur des allégations de viols de l'opposant Jaquine Dalla. Cette décision fait suite à la polémique déclenchée par le propos de Denise Mukendi du Sochaud, nous allons analyser, commenter ce sujet avec nos invités. Alors Gérard Limba, bonjour, bienvenue. Bonjour madame, bonjour Walter, et surtout un grand bonjour à tous nos participateurs. C'est un honneur de recevoir votre invitation, nous sommes là pour commenter l'actualité. Voilà, Walter Pouille, bonjour. Bonjour madame Gisèle, bonjour à mon ami que je revois après plusieurs mois. Merci de l'invitation et puis salutations aux auditeurs de Raelic et puis aux téléspectateurs de CCTV qui nous suivent chaque jour, qui vous suivent, qui suivent cette émission de manière régulière et assidue. Madame la pluie est des retours, les routes et qu'ils soient ça impraticables. Madame la pluie est des retours, mais malheureusement, on n'a pris aucune mesure. Il y a une semaine passée, je révisitais le long du fleuve parce qu'en son temps, l'année passée, l'année dernière, non, pas l'année passée, cette même année, mois de janvier, février, j'avais fait un reportage quand il y avait inondation d'une grande partie de Kingabwa, rappelez-vous, même une partie de l'avenue des Poids-Lours avait été coupée. Plus de 70 000 personnes avaient quitté le quartier Kingabwa ou les habitations les longues du fleuve pour trouver réfuges ailleurs. Même certains résidents de la cité du fleuve avaient dû quitter parce qu'on n'accédait que par voie de pirogue. Après l'étillage, tout le monde a regagné la place alors que c'est une zone qui est basse, qui, si l'on ne construit pas selon certaines normes, certaines exigences, c'est une zone qui sera continuellement inondée. Les gouvernants sont là, le gouvernement aussi bien provincial que national est là, mais aucune mesure n'a été prise pour que, quand viendra la période des crues du mois de décembre, parce que la grande cul en RDC commence fin vers mi-décembre jusqu'au mois de janvier. L'État devra encore sortir de l'argent pour prendre soin, reloger les gens qui seront victimes de ces inondations. Malheureusement, c'est un cycle infernal. Nous y revenons chaque fois. Rappelez-vous en 2000, si j'ai bonne mémoire, 2013 ou 2014, il y avait aussi eu des inondations. En son temps, le gouverneur Kimbout avait créé une cité, la cité de l'espoir, vers la commune de Maloukou, pour reloger les gens qui étaient victimes des inondations les longs de toutes les rivières de la capitale. Parce qu'on a très mal loti, on a très mal occupé les longs ou les berges des rivières de la capitale. Alors que quand les Belges ont construit ou ont bâti cette ville, ils avaient laissé le minimum, c'était 20 mètres, 15 à 20 mètres, des parts et d'autres, des berges et des différentes rivières, que ce soit Kalamou, Monsosso, Matete, Bitsakoutchakou, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, les gens sont juste devant la berge ou devant la rivière, ce qui fait qu'on jette les inondations dans les rivières, les rivières perdent leur lit, leur lit et en conséquence même une très petite pluie, c'est l'inondation. C'est le cas d'aujourd'hui, c'est le cas d'il y a deux ou trois jours passés. La pluie n'avait même pas fait 30 minutes, mais il y avait des inondations. Un confrère qui habite Ngiringuiri, quand il m'appelle, me dit qu'ils sont inondés, mais j'ai dit mais non, la pluie n'a même pas fait, je regarde ma montre, c'est pas encore 25 minutes, il dit Ngiringuiri, nous sommes inondés. Quand viendra-t-il s'il pleut du matin à midi ou du matin au soir, ou s'il pleut régulièrement pendant 3-4 jours, surtout au mois de décembre. Et surtout qu'on est encore en début de la saison de bain. Gouverner c'est prévoir, moi je crois que les gouvernants, ceux à qui nous avons donné mandat, ne doivent pas aller d'une manière molle pour résoudre certains problèmes. Si on dit à tel endroit, on ne lotit pas, on ne construit pas, quelqu'un construit, avec la complicité des agents verreux de l'administration, allez casser. Parce que si vous ne le faites pas, ces gens-là seront victimes des inondations, vous serez obligés de les réloger, de les prendre en charge, leur trouver des quoi survivre pendant un certain temps. C'est à charge du trésor public. Merci au RTR. Alors on ne doit pas revenir chaque année sur les mêmes choses, alors que nous avons toute l'intelligence et tous les mécanismes pour trouver solution aux problèmes qui sont solubles. Problèmes pour lesquels on ne doit pas rémunérer les terres pour trouver solution. Malheureusement, on n'est pas si regardant, on n'est pas si... dans cette matière de lotissement ou de vente des terrains dans des endroits peu commode à la construction. Voilà, Gérard, on n'a pas prévenu, comme a dit Waterpouille, pendant la saison de sèche, il fallait peut-être réaménager certaines routes, réhabiliter, des choses qui n'ont pas été faites. Voilà, il ne connaît qu'au début de la saison de pluie, des inondations par-ci, par-là. Merci beaucoup, madame. Là, je ne peux que répéter ce que nous avons toujours dit, gouverner ses prévoirs. Gouverner ses prévoirs, on le regrette que nous devons encore assister aux mêmes scènes du déjà-vu. Walter vient de le dire, de souligner ici, nous n'avons pas encore atteint des pluies qui nous amènent à des étillages. Nous sommes encore à des petites pluies, des pluies d'annonce. Mais voilà que les dégâts commencent. C'est vraiment regrettable, alors que nous avons assez d'étapes pour prévenir, pour prendre disposition, pour faire face à toutes ces éventualités. mais voilà que nous sommes obligés de subir. Nous sommes obligés de subir un peu. Mais je dois ici peut-être les dénoncer. Moi, je suis en Binsa, les peines là-bas. Pour ceux qui ne savent pas, il y a le gouvernement par une entreprise chinoise qui nous a sécourus par la grande érosion, ce qu'on appelle l'érosion de Masikita. Le travail a été vraiment très bien fait. Mais malheureusement, malheureusement, je dois vraiment prévenir ici, alerter ici. C'est que j'apprendrai que à l'aboutissement, c'est-à-dire que là où on a construit des bassins de rétention qu'on sort, à la fin, les travaux ne sont pas au point. Au point qu'on nous apprendra qu'une fois que la pluie recommence, tout ce qui a été fait comme investissement, tout ce qui a été dépensé, risque d'être balaïé à une seule grande ploi. C'est ici peut-être l'occasion de le dire. C'est du Masikita au Congo, je ne sais pas encore, quoi terre et quoi sort. Nous avons créé, les chefs d'État même ont descendu sur le terrain pour voir un peu la situation. Mais à l'heure où je vous parle, pour ceux qui habitent les fins fonds de ce qu'on appelle, les fins fonds d'une érosion, vraiment, les dangers continuent à avancer. Donc nous ne savons pas qu'est-ce qui peut nous arriver une fois que la pluie commence. Donc, tout ceci pour dire qu'il y a un manque de suivi dans tout ce qui est essentiel. Il y a un manque de suivi. Gouverner, c'est pour voir qu'il ne savait pas qu'il y aura la pluie, qu'il ne savait pas qu'il fallait curer. Il fallait... Avec curé. Avec curé. Je m'étonne que le gouverneur soit aussi bien entouré. Je pense à son directeur du cabinet, Israël Moutala, et tant d'autres conseils que je connais bien. Mais pourquoi cette faille ici ? Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'il y a des inondations, vous savez, aujourd'hui, c'est le monde des réseaux sociaux, tout le monde devient un peu journaliste, ils vont prendre des vidéos pour dire que voilà l'Allemagne d'Afrique. Donc, nous allons encore répéter du déjà vu, on le regrette et tout cela en réalité. Il ne va pas tomber sur le gouverneur pour dire que c'est le chef de l'État, c'est toi qui a prononcé les mots l'Allemagne d'Afrique. Donc, on le regrette. C'est vraiment regrettable. C'est pas... Après autant de mots, on devait prendre disposition. Et voilà que... Voilà. Merci. Merci, Gérard Lemba. Alors, nous prenons notre premier sujet. Je pense qu'on commence avec cette affaire de l'ouverture d'une enquête sous l'allégation de viol de l'opposant Jacques Indala. Vous savez, l'affaire des frilaconiques, après la vidéo qui a circulé où la dame Denise Mukendi du Soucho s'est déclarée être le commanditaire de ses actes de viol au niveau de l'ANER. Alors, j'aimerais avoir aussi votre commentaire par rapport à celle-là. Je commence par Poitier. Malheureux, c'est, je dirais, cette histoire où ce feuilleton qui déferait la chronique depuis un temps ne devrait pas nous réjouir parce que c'est triste que pareille pratique odieuse puisse se faire, exister dans notre société où l'homosexualité n'est pas autorisée. et surtout une pratique que je ne sais comment la qualifier. Madame, excusez-nous pour le petit désagrément. vous savez que le viol dans nos sociétés est un tabou. Le viol est un tabou. Les viols d'une femme, c'est un tabou. Le viol d'un homme, c'est pire et pire encore aussi bien ici en RDC qu'en Occident parce que les gens disent pourquoi Jackie n'a pas dénoncé depuis tout ce temps ? Plusieurs années après. Mais si vous suivez l'actualité même au niveau des États-Unis de la France, il y en a de ces jeunes garçons, de ces papas qui ne dénoncent que 30 ans après qu'ils avaient été victimes d'un viol il y a de cela 40 ans, 35 ans, plus de 25 ans passés. Le viol d'un homme reste un tabou. J'ai lu la correspondance du ministre de la Justice demander une attestation médicale en quelque sorte pour attester que Jackie avait été victime d'un viol. Oui, ça c'est sur le plan de droit pour que la justice puisse mieux gérer les dossiers. On ne peut que demander ce dossier-là l'avis du médecin, l'expertise du médecin pour attester C'est possible aujourd'hui, deux ans après l'effet. Deux ans après, je ne sais pas si ça peut laisser des séquelles, mais si c'était quelques jours, quelques temps après, il y aurait une possibilité. Mais si c'est fait pour faire perdre la raison ou la raison à Jacqueline Dalla, je crois que c'est une très très fausse piste parce que deux ans après, comme vous le dites, si son corps s'est totalement réconstitué, il se peut que le médecin ne soit plus à mesure de certifier ou de confirmer, de donner un avis qu'il y avait réellement viol sur notre compatriote parce que beaucoup de temps se sont écoulés. Mais Jacqueline Dalla, quand on recommence par le point de départ, Jacqueline Dalla n'est pas le premier à dénoncer qu'il a été victime. c'est celle qui est aujourd'hui instigatrice parce qu'elle s'est auto-instigatrice elle-même dit que je l'avais fait. Je n'avais pas eu de cœur pour t'enlever ton humanité. Voilà, je n'avais pas eu de cœur pour t'enlever ton humanité. Et les gens sont passés derrière toi. C'est ce qu'elle dit, ce sont ses mots. Elle dit qu'elle avait fait, c'est-à-dire qu'elle était aussi là, elle est du service, c'est ça ? Non, je ne sais pas, elle est commanditaire ou c'est elle qui a été chargée de recruter à l'interne les gens qui ont fait ça parce que Jacqueline Dalla a été détenue au service des renseignements. Donc pour accéder à ce cachot secret, il fallait être soit du service, soit quelqu'un utilisé par les services parce que les services utilisent aussi des personnes qui ne sont pas membres du service pour certaines informations ou pour certaines filatures ou autres besoins. Ça se fait comme ça à travers le monde. Mais, on ne doit pas en arriver juste là. Et même si Jacqueline Dalla était en train de fomenter un coup d'État, il ne doit pas subir ce qu'il a subi parce qu'il ne représentait plus une menace dès lors qu'il avait déjà été interpellé par les services d'intelligence qui, je suppose, l'auditionnaient. Mais au lieu de l'auditionner, lui nous apprend qu'il a été... Non. Denise nous apprend qu'il avait chargé les gens pour violer Jacqueline Dalla. Jacqueline Dalla a eu le courage de le dire parce que, comme je le disais tantôt, ce n'est pas facile à un homme de dire qu'il a été victime d'un viol. La sodomie, c'est une pratique dans toutes les sociétés du monde honteuse que les hommes n'acceptent pas excepté les homosexuels. Mais les personnes normaux ne l'acceptent pas, ne l'admettent pas. Et quand Jacqueline Dalla prend le courage d'avouer que oui, ça s'est passé, j'en ai été victime à cause de mes opinions parce qu'il s'est retrouvé là à cause de ses opinions. Pourquoi ? Parce que Jacqueline Dalla n'a jamais été... Il a été jugé, il est allé en prison. C'était quoi le motif? Outrage, je crois. Offense ou outrage à président de la République, mais même s'il avait outragé le président de la République, il méritait ce sort-là. Et moi, j'ai dit surtout que c'est pendant le régime des Félix Tshiseké dit, c'est pendant qu'il y avait passés au pouvoir que les gens disent qu'on a sodomisé les gens pour leurs opinions ou pour avoir outragé le président de la République. Je ne sais pas si sous les régimes de Mobutu, les services d'intelligence avaient ces pratiques dans leur jaune. Comme je le disais, la sodomie, on ne vient pas dénoncer parce que ce n'est pas facile. Merci. Gérard, comment vous voyez la suite de cette affaire? La suite, c'est que nous devons premièrement saluer l'avènement de Moutamba Constant à la tête de ses ministères. Pourquoi? Parce que la société mérite d'être protégée et il y a des animateurs chargés pour cela. À part les féodons, Jacqueline Dalaï, Denise, mais qu'est-ce que nous entendons? Prenez tout ce qui est comme scène de théâtre. Prenez tout ce qui dans le monde du cinéma congolais qu'on sort. Si on ne le fait pas, mais le fait de faire la promotion de toutes ces pratiques-là, je prends le cas de ce qu'on appelle les gays, les pédés, ils jouent un rôle dans une pièce de théâtre. C'est déjà une promotion de cette pratique-là. Et personne n'en dénonce. Nous trouvons que c'est normal. Là, ce n'est que du théâtre, là, c'est ce scénario. Mais malheureusement, nous oublions qu'il y a quelque part des gens qui vont imiter. Voilà où nous sommes arrivés. Parce que pour dire qu'aujourd'hui, nous avons un cas illustratif, Jacqueline Dalaï, qu'on sort. Mais bien avant, il y a un artiste, je ne sais pas aller de théâtre, vous savez, aujourd'hui, il pilule, ils sont un peu nombreux ici, qui a été arrêté. Pourquoi ? Parce que pendant les scènes ou dans la scène, il a pris le plaisir, ce n'est pas pour faire rire aux gens, ce n'est pas de stigmatiser le chef d'État. Il parlait que la tête du chef d'État qu'on sort. Dieu merci, celui-là, il a été arrêté, je crois, il a fait deux ans en prison. L'information qui échappe même à beaucoup des artistes. C'est-à-dire que la société, tous nous devons les protéger, il n'y a pas que l'État. Nous apprenons ici, c'est pas, au Rwanda, je n'ai jamais été là-bas, j'ai appris que quand ils ont un nouveau venu sur l'avenue, c'est plus le voisin qui va aller peut-être annoncer ton arrivée à la police pour dire qu'il y a quelqu'un que nous ne connaissons pas, venez un peu voir. Mais chez nous, nous pensons que tout, c'est l'État qui doit résoudre. Voilà où nous sommes arrivés. C'est même la réputation ou peut-être, c'est pas, la dignité de nos services qui est mise en jeu. Aujourd'hui, nous avons un cas listatif et ce qui est plus grave encore, les deux sont passés aux aveux. Lui, il a commencé à reconnaître ses témoins et puis Jacinda là, il a pris son courage. La dame, c'est d'abord la dame. La dame a commencé. C'est une histoire qui est passée, je crois, deux ans déjà et Jacinda là, c'est pas mon ami, à juste le courage pour dire que moi, c'est ça, ça m'a choqué comme tu n'as pas l'idée. Je me disais si c'était possible d'être au courage, j'allais peut-être le conseiller de ne pas avouer ça. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le... Mais la dame a déjà fait une vidéo. Non, 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 non. Il fallait qu'il nire. Ça devient plus grave quand vous passez aux aveux. Vous comprenez ? Quand la dame dit ça, on peut le mettre dans le cadre des acquisitions gratuites. Vous comprenez ? Mais quand vous reconnaissez ça, il y a ce qu'on appelle dans le langage public qu'on dit qu'il porte la marque des flétressures. Ça dit que sa conscience devient un peu essuyée. Mais ce n'est pas pour qu'on arrête ces pratiques. Comment arranger ? Non, si on doit arrêter ça, comment c'est cas ? Il doit toujours avoir une fin d'une chose. Bien sûr, oui. Ça doit commencer car. Donc, c'est un cas qui est mis sur la table. On peut encore maintenant remonter pour voir un peu. On le regrette. Si beaucoup de politiciens, même si on ne le dit pas, on l'a arrêté, il a été victime, pourquoi il ne passe pas aux aveux ? Mais il est responsable. Il y a une femme à la maison, il a des enfants. Vous voyez ce que ça représente ? De savoir que notre papa, pendant qu'il était là, aujourd'hui, je vais dire ici, mon ami, ça fait deux semaines qu'on l'a arrêté. Je ne sais pas quel est le motif qu'on sort, mais j'ai entendu sa famille dire que ça fait des semaines d'aller dans les geôles de Hallaner, il n'est pas là. De Niap, il n'est pas là. Est-ce que c'est normal, ça ? Quelle que soit l'infraction, quand on vous arrête, à la minute, vous devez être au courant de l'infraction qu'on vous reproche. Ça, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas aujourd'hui. Député honoraire, si un député est traité de la sorte, maintenant, si on arrête, j'ai rien. Merci, Gérard. Les auteurs de ces actes, ce sera possible facilement les détecter. Soit c'est la dame qui doit montrer ces personnes, ou bien c'est lui-même Jacques Indala qui va essayer de montrer ces personnes. de nous occuper, mais aussi d'envahir presque tous les milliers. On est en train de voir le millier tant professionnel, le millier scientifique, universitaire, et même scolaire, reste à ces naits moments à tout prix exactement à l'abri où j'aimerais exposer plutôt, aller, j'allais dire, exactement à ces faits. On parle à des fois des sodomies. Il faut d'abord préciser que Jacques Indala au-delà de tout, d'abord, c'est un confrère journaliste et par essence au-delà de ses engagements politiques et tout. Et en face, on a une autre une autre consoeur, même si aujourd'hui elle s'est métamorphosée, je ne sais pas comment la classer. C'est une influenceuse. Une influenceuse, mais... C'est comme ça qu'elle s'est présente ? Non, j'ai... Attendez un peu. La notion d'être influencière, c'est toute personne, tout individu qui influence par ses actes, ses opinions, la société exactement. Mais quand on essaie d'influencer la société par des faits liés aux diffamations, aux condamnations, aux attaques personnelles, c'est dangereux. Et vous allez peut-être m'excuser. Influencer négativement ou positivement. Non, je l'ai senti que je l'ai senti. J'ai fait une publication exactement sur Facebook pour dire ceci. Comment ces derniers temps la reine, à la fois médiatique ou même la reine publique qui reste maintenant là, exposée, ou un domaine de prédilection des influenceurs à la fois négatifs qui portent actuellement ce qu'on appelle la nocivité en termes d'éducation des masses, mais aussi de l'influence. On a des influenceurs ou influencées des Dubaï, des Kinshasaï, des consorts qui s'étagent sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas aller par là, moi, c'est juste de voir que non, c'est notre consœur. Denis, c'est notre consœur. Par essence, encore, une Kassayenne, je ne vais pas aller dans des fêtes tribales au Kassay, je vous dis également, il y a des interdits pour la femme. Et la femme ne peut pas outrépasser comme ça. Bref, Jacqueline et Denise ont des connaissances qui datent au moins de 20 ans ou de 10 ans passés. elle rappelle le fait. Mais moi, ce qui est le plus important, on parle des faits de sodomie. Il a subi ce qu'il a subi. Deux ans après, mais j'ai lu et j'ai écouté sa déclaration, la note vocale de Jacqueline Dalla qui parle jusqu'à aujourd'hui, il a des stigmates, il a des traces, il a du mal avec sa santé, il n'arrive pas à bien s'asseoir ainsi de suite. Et puis, on dit encore, je mets ça au conditionnel que sa femme aussi aurait été victime exactement des attrages de viol parce qu'on l'aïe à le faire chez lui en prison et puis je parle au conditionnel parce que je l'ai lu, il y a un avait qui a été tenu sans compter parler exactement l'acte qui a été tenu la manifestation des opposants et qui ont apporté l'affaire aussi parmi les dossiers auprès des ministres de la gestion de l'État. C'est l'occasion pour moi aussi de dénoncer. Il y a un problème sérieux des faits qui se passent. Peut-être l'autorité publique n'est pas informée. Dans cette même logique à Goma, dans la prison centrale de Mounzhenzé, on est signé à l'arrestation d'un certain Kasongo Kitengue, un activiste des droits humains parce qu'il a été dénoncé des faits, ainsi de suite. On l'a coulé à ce net ce moment également plus de trois mois en prison et pour sa libération. Il y a un certain magistrat qui lui exige, qui lui inflige des amendes qui ne sont même pas justifiables. On dit carrément que Kitengue Kasongo devait être cloué parce qu'il a dénoncé. Même au sein de la prison de Mounzhenzé, on appelle ici à Constant Moutamba, comme il a commencé avec Kinshasa ici, qu'on puisse aller aussi fouiller les dossiers dans toutes les maisons carcérales et surtout dans des grandes villes. Il y a des faits passibles et des faits graves. Bref, le dossier Jaquinda, je pense au moins que ça doit être un dossier assez pédagogique parce que je ne sais pas qu'est-ce que nous enseignons à nos enfants qui sont sous les réseaux sociaux. Qu'est-ce que nous voulons également aller dire que chez nous, maintenant, il y a des histoires de deux fois, deux fois, Constant Moutamba l'a dit lui-même. Qu'est-ce qu'on va expliquer également en termes de ces... Et puis la grande question qu'on se pose, est-ce que ces pratiques sont connues, en cachette ou quoi ? Mais au moment où on passe aux avets, au moment où on dénonce. Et encore, la personne, soi-disant impliquée directement ou indirectement, vient de nous rappeler les péripéties de ces faits. Elle se manque même de ce qui se passe. Comme un homme, je vous dis exactement, je sais, on dit que moi, Mouba l'a raté, mais ça n'est de trop. Jaquinda la pouvait également expliquer à l'opinion comme Constant Moutamba la demandait par également les communiqués, passer aux avets. Mais j'ai dit et j'insiste, le ministre de la Justice qui est actuellement élevé au rang de Mineta, à côté des ministres des droits humains, devait faire un effort pour faire les suivis conformément aux 3P. C'est-à-dire que non, les domaines liés à la protection, à la prévention, mais aussi les domaines liés à la promouissance exactement des droits humains. Quand on essaie de poser des intérêts, même les activistes qui sont arrêtés, je cite et je rappelle ici à la prison centrale de Mounzhenzé, c'est un pasteur, mais nous avons été saisis des dossiers pour dire que non, c'est un dossier qui prend autres allures, mais il y a beaucoup de gens qui fleurissent ou également qui pourrissent dans des prisons. Mais si Jacques Indalala l'a dit, ou nous avons connu les cas de Jacques Indalala, connaissez-vous combien de cas qui restent silenciés ? Combien de cas qui restent silenciés ? Il est temps qu'on puisse protéger nos valeurs comme étant des bantous, comme une société qui est attachée à ces valeurs humaines qu'on puisse pas lever. Parce qu'après Denise Mukendi, on verra encore une autre dame ou un autre monsieur qui va dire que non, vous connaissez Gérard ou Walter Kuhu, Walter également, qui avait également Sibis ici. On risquerait de nous rappeler ce qui s'est passé en 2002, en 2012 ou ainsi de suite. Mais le plus grand problème, je me pose la question, quels sont les instigateurs également de ces actes ? Si au niveau des services qu'on puisse les identifier, s'ils sont liés, est-ce qu'il y a une manière de corriger Jacques Indalala ? Parce que les faits sont graves, nous sommes à la télévision, tout n'est pas à dire, mais je vous dis pour un nom et ça ne correspond pas au moins. Si vous permettez, j'allais dire ceci. C'est plus notre société que nous cherchons à protéger. Vous savez que nous regardons tous le catch américain. Il y a une phrase qu'on répète souvent, on nous dit, attention, ne faites pas ça chez vous. Vous savez, pourquoi cette phrase-là ? Pour dire que nos enfants à la maison ne voient pas la même chose que nous autres. Pour les enfants, quand ils apprennent ça, aujourd'hui avec les réseaux sociaux aussi, à l'ascension de la technologie, ils peuvent facilement imiter, ça devait le modèle. et quand ils vont commencer à pratiquer ça, ça peut se faire dans ta propre maison, les enfants imitent des histoires comme ça, sans qu'ils ne le sachent. C'est pour dire simplement que c'est un cas où le ministre lui-même s'est impliqué, nous souhaiterons vraiment de le voir aller jusqu'au bout, que la loi agisse dans toute sa rigueur. C'est ce que nous voulons ici. C'est espérant que c'est une dénonciation. Et puis, il avait promis ça. Il a limité la chaîne. Il lui-même, il avait promis ça pendant la campagne électorale. Merci, John. C'est un de nos invités. Les piosques, Jacques Indala, on doit se le dire. Nous avons aussi les deux. Exactement. Il n'y a pas longtemps qu'on veut... Il a toujours été dans ce plateau de piosques de cœur avec Jacques Indala, espérant que sa dénonciation va briser cette chaîne et que ses pratiques ne vont plus continuer. Alors, nous prenons un autre sujet qui a été annoncé. C'est le discours du chef d'État à la tribune de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Nous continuons avec des commentaires à ces sujets. Walter Pouille, le chef de l'État qui appelle à des sanctions contre le Rwanda. Comment, de façon générale, vous avez perçu ou vous commentez ce discours du président de la République ? Bien qu'il y a eu un petit élément nouveau mais généralement, il est revenu sur les grandes déclarations qu'il a déjà faites en s'agissant de cette guerre injuste d'agression qui nous est imposée par le Rwanda. Il sait très bien que le Rwanda ne sera pas sanctionné par les États-Unis. L'élément nouveau, d'abord, c'est quoi ? Quel est cet élément nouveau que vous soulignez ? L'élément nouveau, c'est quand il accepte qu'il faut dialoguer mais sous certaines conditions parce qu'auparavant, il était catégorique. Mais il le dit alors que le processus de Rwanda est très avancé. Mais au-delà du discours du président de la République, moi, j'ai attiré aussi plus mon attention sur le discours du président angolais, le médiateur dans cette crise qui dit qu'il a déjà une proposition d'accord. Mais dans le discours du président Félix, il n'en fait pas mention. je suppose que cette proposition d'accord annoncée par le président angolais ne sera pas à notre défaveur. Parce qu'on doit se dire la vérité qu'on n'a pas eu assez de victoires militaires sur terrain. De Bounagana où ils étaient, ils sont allés jusqu'à Massissi, jusque dans les territoires des Loubéros actuellement parce que Kaina, Mouofu sont au jour d'aujourd'hui dans le territoire des Loubéros occupés par les troupes rwandaises avec leur supplétif du M23. Moi, ça m'épeine parce que la RDC c'est plus de 80 millions d'habitants. Le Rwanda c'est moins de 20 millions. La RDC, nous avons une profondeur stratégique avec toutes ses têtes. L'armée rwandaise c'est pas 100 000. L'armée rwandaise c'est entre 20 000 et 40 000. Au plus, c'est 50 000 maximum. Mais nous, c'est plus de 200 000. Nous avons la profondeur stratégique. Le Rwanda c'est presque le territoire de Boma. Mais qu'est-ce qui fait que nous soyons nous incapables de venir à bout de cette rébellion ? J'ai toujours dit que nous devons vraiment travailler. et les gens à qui nous population avions donné mandat doivent tourner leur ménage réfléchir pour proposer et agir de telle sorte que ce pays puisse se relever. Parce qu'on ne devra pas continuer à nous plaindre chaque jour. Aujourd'hui c'est question des rapports des forces. Vous voyez Israël, Liban, Israël, Palestine. La communauté internationale ne fera que décommuniquer. Et vous si vous continuez à pleurer vous serez matés. c'est comme ça. Ce n'est pas question d'amitié, d'amour, de sentiments ou de passion. Les relations internationales sont c'est question d'intérêt de chaque pays. Chaque président est là pour promouvoir ses intérêts. Peu importe les prix qu'il faut mais chaque président travaille pour que son peuple, son pays soit dans la quiétude. Aujourd'hui nous avons neuf frontières. nous ne savons pas résoudre le problème rien que sur une distance de 50 à 60 kilomètres. Mais le jour où 3-4 pays vont décider de nous envahir, que deviendra ce pays ? Que deviendra ce pays ? Parce que tous les jours nous sommes à crier, nous sommes un pays grand, gâchette, machin, et ainsi de suite. Ça ne suffit pas. Si on ne travaille pas, si nos autorités qui nous avons donné le pouvoir n'agissent pas réellement, nous allons perdre ce pays. Le Soudan a été divisé en deux. Ça n'arrivera jamais. Non, non, c'est pas... Madame, il ne faut pas faire des incantations. Le Soudan aujourd'hui c'est deux pays. La Yougoslavie c'est plusieurs pays. Nulle part ce n'est pas écrit même dans la Bible que la RDC restera indivisible. Non. C'est la détermination. Si nous, Congolais, par nos autorités ne savons pas régenter ce pays, sachez que les autres vont en profiter pour s'aimer du désordre. Et on est là, c'est depuis 1994 que nous sommes dans cette situation. L'Angola a tout fait pour en finir avec l'histoire des rébellions de l'Unit avec Savimbi. Il n'était pas créé à travers le monde. Les Bangladais, les Indiens, les Chinois venaient avec la MONUSCO pour battre l'Unita. C'est l'armée angolaise qui a tué Savimbi bien qu'elle a reçu les informations des services des renseignements des pays alliés. Mais c'est l'armée angolaise qui a fait le travail. Nous, nous ne devons pas appeler les AST venaient, Sadek venaient. finalement, nous-mêmes, on est incapables. Si on est incapables, j'ai toujours dit le problème à cette question, c'est la prise de conscience au niveau interne, c'est le travail du Congolais. Seul le Congolais mettra de l'ordre. Seul le Congolais va verser le sang pour ce pays. Les Soudanais ou les Kényans ne viendront pas mourir pour que la paix soit rétablie à l'air récemment. exige des sanctions. Pour certaines personnes, il faudrait, certains observateurs, bien sûr, commencer nous-mêmes par sanctionner le Rwanda. C'est-à-dire, peut-être, couper les relations diplomatiques, fermer les frontières. Qu'est-ce que vous en pensez ? La sanction d'avenir de nous-mêmes d'abord. J'allais dire, premièrement, Walter, c'est que la RDC n'est pas le Soudan. Une simple raison, c'est que les dons sociologiques telles que ça se présente au Soudan, ce n'est pas le même comme chez nous, c'est un RDC. Pour dire que s'il y a eu division de Soudan aujourd'hui, en tout cas, je ne vois pas encore cette réalité se reproduire chez nous. Les Congolais font un sondage, même par rapport à notre diaspora, s'identifient, quoi qu'il en soit, les injures, les humiliations, tout ce qu'on peut ou ne pas avoir comme humiliation, les Congolais s'identifient toujours comme étant Congolais. Donc, je ne vois pas encore cette réalité de nous diviser. tous nos frais, ceux qui sont à l'Est et à l'avant, vérifier. Vous allez voir qu'au-delà de tout ce qu'il peut y avoir comme avantage avec la proximité des pays frontaliers, il s'identifie toujours comme étant des Congolais. Donc, c'est ça, c'est pas l'atout que nous avons et que nous devons préserver, que nous devons capitaliser. Donc, les Congolais, je ne vois pas une partie des Congolais qui a toujours souhaité, au besoin, c'est voir un peu être démembré de la grande partie ou non, les Congolais aiment ce pays. Walter a rélevé un élément nouveau dans le discours de chef de l'État pour dire que cette fois-ci, il a avoué ou il a reconnu qu'il est prêt aussi à dialoguer. En tout cas, la donne, moi, je salue l'homme étant dynamique, on dit qu'il n'y a des imbéciles qui ne changent pas d'avis. si cela peut être la dernière piste pour sauver ne serait-ce que le dernier Congolais, je trouve que c'est à saluer. C'est à saluer. C'est que... Dialoguer directement avec le Rwanda ? Non, bien sûr, il l'a dit, mais pas avec tous ces valets, c'est pas des M23 ou des AVC, non. Les dons tels que ça se présente à l'interne et à l'externe, j'ai eu à les dire plusieurs fois dans plusieurs plateaux que le dialogue devient un impératif irréversible. c'est parti. Quand vous prenez, je fais qu'une analyse, je prends le discours du président Vittel Kamer et quand il a appelé le député à venir rapidement pour la rentrée parlementaire, les termes qu'il a utilisés, je me suis dit quelque part, il y avait encore cette dose de dialogue qui s'est cachée. Vittel Kamer a dit c'est si. Il a dit je souhaiterais que le député rentre rapidement pour qu'il négocie bien ses derniers virages. C'est quoi le dernier virage ? Je me suis dit ça, vous savez, c'était un routier, c'était une manière un peu dévoilée l'impératif du dialogue. Donc, vous prenez encore tout ce qui se dit au niveau de l'opposition, j'ai entendu la position de Fayol qui l'a dit ouvertement, j'ai entendu de vos critères que même l'ensemble ne partage pas encore cet avis, en tout cas les formats où peut-être nous y sommes en tout cas, nous y sommes nous ne savons pas quel est le format mais on doit souligner ici ce que ce sera peut-être le 36e ou 37e dialogue de plus indépendance mais c'est une première pour la gestion de Félix. C'est une première. A chaque elle son dialogue. C'est ça la réalité. Tous nous savons que dialogue signifie ouvrir pour que l'opposition ou la société civile viennent aussi au majeur. Est-ce que c'est encore le cas avec Félix ? Ce sont des grandes questions que je me pose. C'est là peut-être qu'il doit chercher à briser un peu cette réalité où la population en réalité ne fait plus confiance avec cette partie de dialogue. On les regarde on ne partage pas mais quand nous voyons un peu la réalité à l'Est on s'est dit si c'est la formule tu as entendu la déclaration de Bittacuira je crois et l'ensemble des caucuses de députés de Norkiv de Luturi tout ça pour dire qu'ils ne sont plus d'accord avec l'état de siège. Donc tout cela montre que nous y sommes pour ne pas dire que nous allons mais nous y sommes déjà. Mais... Les contenus aussi doivent être clairs et transparents. Je reviens un peu à une phrase que le chef d'État a dit à la tribune des Nations Unies il dit nous devons renforcer la traçabilité de nos minéraux. Vous savez c'est à tort qu'on a eu à décrire un peu sa diplomatie. Mais aujourd'hui mais aujourd'hui madame mais aujourd'hui nous réalisons tous que c'est plus la communauté internationale qui est au même moment les pourvoyeurs il joue c'est pas à toutes les casquettes au même moment ils souhaitent avoir la paix à l'Est et puis au même moment combien de fois on n'a pas entendu les comment les jips de Monisco traverser ils tirent des ficelles donc la traçabilité nous voulons bien les coltans s'ils viennent exploiter anarchiquement mais qui en a bénéficié aujourd'hui si avec nos téléphones on nous dit qu'il y a une bonne partie de coltans entre en jeu pour la production ou la fabrication de nos téléphones mais la réalité c'est qu'en RDC quelle est l'entreprise qui fait face avec tous ces entreprise donc c'est pour dire simplement que la logique du dialogue nous y sommes mais au moins les formats doivent montrer un peu cette dose de patriotisme pour montrer que la population doit se sentir impliquée ou adhérée dans la logique merci Gérard félicitations pour votre mariage merci alors John votre commentaire également par rapport au discours du chef de l'État d'abord il faudra d'abord saluer exactement c'était un discours à mon humble la vie très équilibré mais également avec des éléments nouveaux des éléments offensifs en termes également du discours dans la mesure où le chef de l'État a repris d'abord sa posture comme étant je peux dire une fois de plus un acteur important qui devait dialoguer et puis parler avec les partenaires à égal et contrairement à ce qu'a dit exactement Walter Raku je pourrais le dire une fois de plus la RDC oui bien sûr le Congo a existé avant beaucoup de pays africains ou dans le monde comment ? et après c'est à dire quoi le Congo a eu son indépendance après avant beaucoup de pays dans le monde juste après j'ai dit ceci après l'indépendance du Congo vous allez voir c'était le moment où on pouvait éclater depuis le mois de juillet 1960 on a frôlé c'est qu'on a frôlé et jusqu'aujourd'hui vous allez voir regardez la configuration dans l'histoire du monde le Congo a frôlé a manqué également beaucoup également de ses spectacles pour essayer de garantir pour dire quelque part l'unité également de nos frontières mais aussi l'intégrité et l'unité nationale restent comme étant le maître mot nous ne pouvons pas céder laisser une partie également de ces territoires être gérée par d'autres ou également s'éclater c'est à dire l'éclatement du Congo n'est pas à l'ordre du jour dans le mental des Congolais mais peut-être dans d'autres agendas pour dire le Soudan oui bien sûr le contexte du Soudan est je dirais plus difficile ou également plus compliqué plus complexe pour ne pas rappeler sur ces deuxième élément en rapport avec les discours carrément ce que j'ai plus aimé c'est de voir d'abord la posture le chef de l'état a dit non à ce qu'on appelle carrément le discours ou également les dialogues à l'horizontale avec les M23 il a accepté les dialogues mais ce qu'on appelle les dialogues à l'horizontale avec le pourvoyeur mais aussi le maître également des M23 pour dire déjà de manière catégorique il y a déjà évolution un autre élément également des langages le chef de l'état a rappelé une fois de plus à la communauté internationale même si l'ONI n'est pas là pour nous amener au paradis mais au moins l'ONI peut faire exactement pour nous éviter l'enfer mais il a mentionné un fait important en disant ceci la RDC travaille de manière risquée pour que ces conflits aient au moins ce qu'on appelle la sortie mais ne se poussent pas au moins dérogés ou également tournés vers une crise et également un conflit armé mais c'est aussi l'occasion de dire aujourd'hui on est en train de communiquer mais ça ça s'arrange maintenant dans ce qu'on appelle le processus de Lwanda vous avez vu exactement que cela soit le président Vital Kamere qui est allé à Montréal que cela soit le premier vice-président Isaac Jacques-Claude Chulombay qui est allé exactement à Lwanda tout va également vous allez voir toutes les démarches entamées par le président également et le premier vice-président de l'Assemblée ça s'arrange maintenant pour renforcer la position du chef de l'état après avoir récolté les avis de la diaspora et d'autres communautés parlementaires la RDC restait dans cette position pour dire une fois de plus on ne peut pas accepter à tout prix qu'on puisse au moins revenir la traçabilité des matières premières c'était aussi important les chefs de l'état a rappelé presque à la communauté pour dire ce n'est pas on a besoin de collaborer comme ça s'est fait toujours Sarkozy il a dit avant mais on ne peut pas également se tramer mais pour l'instant notre défense notre gouvernance comme on dit sécuritaire devait à travers ces discours ici prendre les éléments des langages annoncés par le chef de l'état sur le plan diplomatique il n'y a pas simplement les discours il y a des actions fortes qui devaient au moins s'accompagner pour essayer de voir bravo à certains compatriotes qui a eu au moins à comprendre au moins le fait et l'occasion pour moi de saluer ici les compatriotes des provinces et des Kinshasa il y a des confrères qui venaient de mettre sur pied une fois de plus une fondation qu'on appelle le CAFOREP le CAFOREP pour vous dire une fois de plus mentionné les actes liés à l'unité nationale à la solidarité et tout devaient être soutenus par d'abord nous les journalistes nous comme étant leaders d'opinion c'est l'occasion pour laquelle on dit d'une manière d'une autre ce qu'on fait à Kinshasa ne pouvait pas avoir une cassure par rapport à ce qu'on fait en province bref ces discours devaient être non seulement pris en compte devaient être intériorisés à tous les niveaux je le dis à tous les niveaux relayer au niveau également des ambassades relayer au niveau également de la diaspora relayer au niveau interne ici parce que le chef de l'état ne peut pas parler et on laisse comme ça on doit sentir un lobbying important après ce discours qu'il y ait au moins des actions parce que le chef de l'état ne doit pas agir seul nous le tenons à l'œil parce qu'il est rédévable devant également la population il y a le procès à Rouch qui oppose l'RDC au Rwanda qu'est-ce qu'on peut attendre de ce procès Walter il y a 30 secondes le vice-ministre de la justice était vital en besogne en disant qu'on va condamner le Rwanda alors que comme avocat il sait que les choses sur le plan international ne se passent pas de cette manière là ça va petit à petit ça dépendra maintenant des arguments des données que le collectif de nos avocats vont mettre vont faire balancer dans leur argumentaire contre le Rwanda nous ne devons pas crier victoire tôt parce que nous devons plutôt travailler apporter des éléments crédibles pour que la justice au niveau international nous donne raison il ne suffit pas de faire des déclarations qu'on a autant de morts autant de pillages il faut plutôt apporter des preuves qui l'attestent les Nations Unies avec la Monde il y a des rapports des Nations Unies il faut il faut aller les défendre ça ne suffit pas de dire que oui on a été ceci et puis on vous donne raison non mon frère j'ai dit c'est la justice si notre ministre est un vice-ministre vous pouvez déjà le dire qu'on doit qu'on n'a pas d'entendre non il a dit il a parlé je pense que c'est vous la victime non j'ai dit mais vous êtes même ici il ne suffit pas de dire que je suis victime pour que vous ayez raison voilà Gérard l'émission est finie oui c'est tôt pourquoi parce que on ne crie pas dans pareil dossier voilà l'émission est finie dans pareil dossier on peut influencer l'opinion non non attention les juges au niveau international ne vont pas nous aider non non merci c'est pas la justice de la RDC c'est pas la justice de la RDC pour que les juges aident aux déclarations politiques des Congolais voilà il faut des arguments il faut des arguments merci John merci monsieur le nouveau marié félicitations madame c'est un roman c'est bon ça madame Mouchia Sylvie ah merci félicitations madame Mouchia Sylvie s'il vous plaît on félicite les confrères merci madame épouse de Gérard Lemba maintenant c'est madame Mouchia Sylvie Lemba exactement félicitations merci à vous merci fidèle téléspectateurs bon débit de week-end merci au côte Ludumontir ainsi qu'à la grande équipe technique je vous retrouve lundi avec le même plaisir au revoir bonjour justice internationale merci à tous je vous remercie